RCN, le son, la différence. Complètement à l'est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant dans la deuxième partie de cette émission avec notre invitée de la semaine, Olivia. Comment vas-tu Olivia ? Bonjour Eli, merci, très bien, merci de me recevoir. Alors, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton parcours et nous dire un peu pourquoi t'es là aujourd'hui ? Je suis là pour vous raconter l'histoire de mon parcours personnel et professionnel qui est sans doute un petit peu atypique. Alors je sais pas, j'ai quoi, j'ai 5 minutes, 1 heure, 3 heures ou 2 jours ? On a tout le temps qu'il faut. Alors, pour le faire court, je m'appelle Olivia, j'ai 43 ans, j'ai vécu, j'ai cohabité tout le long avec le trouble bipolaire. D'accord. Donc, trouble bipolaire qui a émergé dans ma vie pour la première fois, j'avais à peu près 16 ans. Premier, l'amorce du diagnostic, j'ai une petite vingtaine d'années et on va dire que l'acceptation et la bataille a commencé quand j'avais environ 27-28 ans. Sauf que, en parallèle, il y a une vie scolaire, une vie sociale, une vie étudiante et aussi une vie professionnelle qui démarre. Donc, ça a été un parcours assez compliqué, même si, comme je te disais tout à l'heure en off et lit, j'ai plutôt pas mal de diplômes. Et en fait, tous ces diplômes, je les ai obtenus au détour de mes crises up, donc les crises up qui ponctuent la bipolarité et qui me rendent, dans ces moments-là, très énergique, très active, voire très proactive. Donc, voilà, j'ai une armée de diplômes que j'ai obtenus grâce notamment à la bipolarité. S'en suis ensuite un début de parcours professionnel, mais je pense qu'on reviendra dessus peut-être un peu plus tard. Déjà, pour commencer, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce que la bipolarité à nos auditeurs, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est ? Oui, bien sûr. Alors, le trouble bipolaire, auparavant, on l'appelait la psychose maniaco-dépressive. Donc, c'est une maladie psychique, cérébrale, c'est-à-dire que c'est une problématique qui se situe au niveau des neurotransmetteurs qui sont situés, en fait, dans le cerveau. Donc, concrètement, ça se passe comment ? C'est une maladie, généralement, qui va nous accompagner tout le long de la vie et qui va aussi, on l'appelle souvent la folie circulaire. On l'appelle aussi le manège ascensionnel, c'est-à-dire qu'en fait, on va jongler entre différentes périodes et notamment des crises qu'on va qualifier, qu'on va appeler de crises mélancoliques, des pressions très profondes, très noires et d'autres crises qu'on peut appeler crises up et qui vont là nous amener dans une euphorie et dans tout un tas d'autres troubles beaucoup plus précis que ça. Ok. Alors, quand ça a commencé, que tu as commencé à te faire diagnostiquer bipolaire et que tu étais à l'école, comment ça s'est passé pour toi, comment tu l'as vécu et comment tu as dû gérer ça avec ta scolarité ? Alors, je dirais que la toute première crise, donc j'ai à peu près 16-17 ans et là, moi, je traverse une crise mélancolique très noire, très profonde. Sauf qu'au moment-là, je suis un petit peu dans une parenthèse scolaire et professionnelle, donc j'ai pas eu trop de conséquences sur ma vie sociale, c'était vraiment des conséquences sur ma vie personnelle. Par contre, la première crise up, j'ai une vingtaine d'années. Là, je suis étudiante en école de commerce et en fait, je vis cette crise up par palier, c'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois, je suis ni plus ni moins que dans un côté très positif, très solaire, très social, je suis très tournée vers les autres et puis tout doucement, je vais dormir de moins en moins, mais j'ai pas de ressenti de la fatigue en fait. Donc ça va me permettre d'avoir plus de temps pour travailler, plus de temps pour étudier, plus de temps pour mettre en place les projets étudiants qu'on attendait de moi. Donc jusque-là, je dirais que ça passe assez inaperçu auprès de mon cercle d'amis et puis les mois vont passer et là en fait, j'arrive dans des proportions de la crise up qui bien souvent m'échappent. C'est-à-dire qu'au-delà d'une hyperactivité physique, au-delà d'une hyperactivité cérébrale, au-delà d'une énergie, au-delà d'une réflexion aiguisée qui m'aider à réussir mes études, et bien tout doucement, je vais basculer sur l'exigence. L'exigence à mon égard, mais aussi et surtout l'exigence envers les personnes qui m'entourent et donc mes camarades de classe. L'exigence va se transformer tout doucement en intolérance. Cette intolérance va faire vriller mon regard dans un regard noir et cette intolérance va se transformer en agressivité, agressivité verbale, agressivité vis-à-vis de moi et là je pars en cacahuète. Donc là c'est des semaines et des semaines qui s'en suivent dans une énergie débordante mais négative, dans beaucoup d'agressivité, je vais taper contre les murs, je vais tout jeter, je suis capable de tout quitter, de jeter mes clés, mon ordi, mon PC et me casser. Voilà, donc là ça devient compliqué dans mes relations avec mes collègues, avec mes camarades de classe. Donc ils me regardent, ils comprennent pas. Et du coup, quand est-ce que t'as eu un diagnostic posé après ces crises ? Est-ce que t'étais déjà informée ou t'as été informée après de ta maladie ? Alors en fait, je pense qu'à partir de mes 16-17 ans, lors de la première crise, mes parents, mes soeurs... me poussent à aller consulter. Sauf que je le fais une fois, deux fois, puis je claque la porte du psychiatre et je m'en vais. Bon, la fois d'après, je vais y rester un petit peu plus, donc ça titille un peu les idées des psychiatres qui m'entourent, mais je finis toujours par claquer la porte et m'en aller. Je me sens pas concernée, je ne me sens pas différente, je ne pense pas avoir de problématique, je pense juste que le monde n'est pas à mon image et que c'est au monde de s'adapter à moi et pas à moi de m'adapter à lui. En tout cas, c'est ce qui se passe à l'époque. Mais la première fois où un médecin psychiatre l'évoque, je pense que j'ai 20-22 ans, mais c'est pas un vrai diagnostic, c'est une hypothèse de diagnostic. Il faudra attendre encore plusieurs années et surtout plusieurs années me concernant pour que je sois dans une acceptation, que je cesse cette période de déni et que je reconnaisse tout simplement que j'ai un problème et que j'ai besoin d'aide. Et là, j'ai 27 ans. Et c'est là où vraiment le diagnostic se pose. Et à tes 27 ans, du coup, dans quelle situation ? T'étais une situation scolaire, professionnelle ? À quel moment t'en étais ta vie ? Alors, j'étais dans un moment exceptionnel de ma vie puisque ce qui m'a fait, ce qui m'a aidé, ce qui m'a permis d'ouvrir les yeux et d'accepter le fait que j'avais besoin d'aide, c'est qu'en fait, à 27 ans, je suis devenue maman. Donc en fait, c'est la naissance de mes fils jumeaux, cette rencontre qu'on a eue tous les trois quand ils sont nés, nos yeux dans les yeux, qui m'a fait prendre conscience que maintenant, j'étais une maman et que c'était juste plus possible de fermer les yeux sur ce qui se passait en moi, en fait, et sur ce que ça générait autour de moi. Ça a été vraiment comme une évidence. On s'est rencontrés et je me suis dit, là, il va falloir travailler sur toi, Olivia. Donc c'était un peu pour prendre soin de tes enfants et pour leur sécurité, on va dire ? C'était pour leur sécurité, évidemment, mais c'était tout simplement pour leur offrir le meilleur de moi. Ok. Donc pour avoir la présence de leur maman à leur côté, tout en étant bien, quoi. Exactement. D'accord. Et du coup, là, par rapport à ta maladie, avec tes enfants, comment ça s'est passé professionnellement et aussi en étant maman, en travaillant, en étant malade ? Comment t'as dû allier tout ça ? C'était un gros bordel, ma vie. Oui, surtout que ce que je ne dis pas, c'est que je suis carriériste. En tout cas, à l'époque-là, je suis carriériste. Donc en fait, je veux tout mener de front. Être maman, qui plus est, être maman 27 ans, c'est assez jeune, mais c'est surtout deux enfants en même temps. Donc c'est quand même un challenge. Et puis, entre les 16-17 ans que je t'évoque en début d'interview et les 27 ans où je deviens maman, il y a une dizaine d'années. Et en fait, dans cette dizaine d'années, j'ai continué à obtenir différents diplômes, à évoluer professionnellement. J'avais déjà des postes à responsabilité. On m'en confiait. J'étais déjà dans l'encadrement d'équipe, donc en qualité de manager. Donc si je reformule ta question, comment ça s'est passé ? Du moment où je suis devenue maman, j'ai déjà accepté de me faire soigner, de me faire aider. Donc ça, ça a été le début d'un long périple, parce qu'il faut trouver non pas le bon psychiatre, mais les bons professionnels qui vont m'accompagner, qui vont m'aider à trouver des solutions. Et puis, il a fallu faire des choix. Il a fallu privilégier, faire des choix, tout simplement. Donc ce qui a été mon moteur, c'était mes enfants. Donc bon, là, je te raconte en quelques minutes le parcours de toute ma vie, on va dire. C'est certainement plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça, mais voilà. OK. Et donc, au moment où là, tu travailles, ou même avant, comment tu alliais ta maladie et le professionnel, en fait, justement, quand tu passais sur des crises up ou peut-être des crises down, on dit ? Oui, on dit down. Et du coup, comment ça se passait au travail ? Alors, c'est extrêmement compliqué. C'est une question très pertinente que tu poses. Je dirais qu'une des premières compétences que j'ai acquéris, c'est le masque social. Donc, en fait, je pense que j'ai grandi avec une capacité à faire semblant, soyons honnêtes. Et du coup, j'avais conscience de ce que la société attendait de moi. Peu importe que je sois dans la profondeur et dans la noirceur d'une crise down, ou vraiment complètement perché et désinhibée, perché là-haut, j'avais toujours ce rapport à la vie qui me faisait dire il faut que tu te caches derrière ce masque social. Donc, en fait, je sais très bien jouer de mon regard, de mon sourire et faire semblant. Donc, j'ai beaucoup erré d'une expérience professionnelle ou étudiante à l'autre avec ce faire semblant. Même si les proches, mes proches très proches, s'ils étaient là à côté de nous, ils vous diraient que derrière ce sourire, derrière cette façade, derrière ce masque, dans le fond de mes yeux, on voyait très bien qu'à l'intérieur de moi, je vivais une tempête. Donc, j'étais vraiment dans le maintien pour faire en sorte que ça se voie le minimum. Mais ça se voyait forcément comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine. J'ai des exemples précis, ça se voyait forcément. D'accord. On va reprendre la suite de cette interview. Juste après le son que tu veux faire passer aujourd'hui, quel le son que tu as envie de faire passer aujourd'hui ? Alors, moi, j'aime beaucoup la musique, mais là, je vais vous emmener à découvrir Aurel San à travers Suicide Social. Allez, écoutons ça. RCN, complètement à l'est, elle fait mouille. Alors, aujourd'hui, on est avec Olivia. Alors, est-ce que tu vas toujours bien ? Tout se passe bien pour toi ? Oui, tout se passe très, très bien. Parfait. On va reprendre sur ce que tu disais. Alors, j'aimerais bien revenir sur le terme de masque social. Pourquoi tu as dû te mettre un masque social ? Est-ce que c'était par rapport aux gens que tu pensais qu'ils n'allaient pas accepter ta maladie ou c'est toi qui voulais le faire pour gérer ta maladie ? Pourquoi, du coup, ce masque social ? C'est une bonne question. Je pense que c'est une double réponse, en fait. Effectivement, moi, je commence ma vie avec dix ans de déni. Et même derrière ça, même une fois que je suis dans l'acceptation, j'ai honte, en fait. Et pourquoi j'ai honte ? Parce qu'on évolue dans une société où les maladies psy, en fait, c'est tabou. En fait, il faut les cacher. En fait, il ne faut pas en parler. Et que ce soit dans un contexte social, familial et encore plus dans un contexte professionnel. Donc, je me suis fait une armure et j'ai fait en sorte d'avoir une vie à peu près normale, malgré toutes les tempêtes qui se passaient à l'intérieur de moi. Et le masque social, il était obligatoire. Comment ça se matérialisait chez toi, dans ton quotidien professionnel, ton masque social ? Comment ça se caractérisait chez moi, dans mon quotidien professionnel, ce masque social ? Vraiment, je faisais semblant. Moi, j'ai un exemple très concret. Assez rapidement, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas avoir de job à responsabilité, tout simplement parce que je ne pouvais pas manager des gens. Tout simplement parce qu'il était déjà difficile de me manager toute seule. Donc, j'ai rapidement fait le choix de me recentrer sur moi, de recentrer mon métier sur moi. J'ai fait le choix d'être commerciale pour des raisons. Alors oui, j'aimais bien ce job. Il y avait un intérêt. Mais en fait, il y avait des vrais intérêts de santé. Pourquoi ? Parce que dans une journée, mes journées étaient ponctuées de rendez-vous en face-à-face avec mes clients et de temps de pause, entre guillemets, c'est-à-dire le temps de voiture entre deux rendez-vous clients. Et en fait, ces temps de voiture me permettaient comme un sas de décompression. Donc, c'est-à-dire que je rentrais en clientèle, j'avais ce masque social, cette façade, qui donnait l'illusion que j'étais à peu près bien. Et une fois arrivé dans ma voiture, je criais, je hurlais, je pleurais, j'explosais le volant. Et ensuite, j'arrivais à mon deuxième rendez-vous avec ce masque social. Même si des fois, j'ai vécu des situations particulières. Le masque social sur le visage, la posture, l'ouverture d'esprit. Enfin, l'ouverture d'esprit, c'est facile à dire. En tout cas, tout ce qui laissait croire que j'étais une commerciale lambda. Je gérais mon entretien de vente comme un commercial lambda, avec le sourire de rigueur. Et je menais ma communication avec entrain, avec dynamisme, avec professionnalisme. Mais mes yeux pleuraient. Parce qu'à l'intérieur, je vivais une tempête émotionnelle tellement forte qu'il fallait que ces émotions sortent à un moment donné. Et là, j'arrivais plus à les contenir. Et mes yeux pleuraient en vain face à un client auprès de qui j'avais une posture et un charisme. Mais mes yeux pleuraient. Et du coup, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'en ai peut-être marre de cette situation. J'aimerais bien pouvoir l'assumer professionnellement et vivre mieux dans le monde du travail. Oui, complètement. Je ne suis pas sûre que ça a été un déclic qui s'est fait un jour en particulier. Je pense que c'est vraiment un cheminement de vie. Je pense que je suis passée, comme je disais, il y a eu la période de déni, il y a eu la période d'acceptation. Après, ça, on est suivi une longue période d'errance médicale où il a fallu trouver un traitement qui était adapté. C'était extrêmement long et fastidieux. Du coup, j'avançais, je reculais, j'étais bien, je n'étais plus bien. C'était vraiment compliqué. Et tout doucement, du haut de mes 38, presque 40 ans, je me suis dit, mais en fait, il y a un moment, t'es comme ça, Olivia. Et la bipolarité, alors je ne me caractérise pas à travers la bipolarité, mais en tout cas, je vis avec. Et si je dérange, si le fait qu'Olivia vit avec une atteinte de troubles bipolaires dérange les autres, tant pis. Donc, tout doucement, je me suis acceptée. Et au fil de l'acceptation que j'avais à mon égard, j'ai trouvé que mon parcours était plutôt riche. Et j'étais plutôt assez fière du parcours que j'avais mis en place. Et là, je me suis tout simplement pleinement assumée professionnellement. Et finalement, ça a été tellement plus facile de pouvoir parler librement à mes collègues, à mes supérieurs hiérarchiques, des problématiques que je vivais. Parce que du coup, ensemble, tous ensemble, avec mes collègues, avec mes chefs, on a pu mettre en place des outils pour me permettre de mieux gérer mon quotidien. Donc, comment ça a été reçu lorsque t'as dû annoncer ça dans le monde du travail ? Est-ce qu'ils l'ont bien pris ? Est-ce qu'ils t'ont conseillé ? Est-ce qu'ils ont été avec toi dans le parcours ? C'est compliqué. Ça dépend à qui on s'adresse, en fait. Ça dépend le degré que cette personne... Le degré d'inclusion, le degré de tolérance, l'ouverture d'esprit. On n'est pas tous égales face à ces éléments-là. Donc oui, j'ai eu un supérieur hiérarchique complètement perdu, affolé. Il a eu peur. Il a été en colère. On a quand même réussi à mettre en place des outils, lui et moi. Ça a fonctionné. C'était les prémices, les premiers outils qu'on mettait en place. En l'occurrence, on mettait des petits smileys sur ma porte. Je mettais un petit smiley le matin pour annoncer, Olivia va bien. Olivia est dans le noir. Olivia est dans le bon, là. T'as risque de partir en cacahuètes. Et du coup, ça nous permettait, à mes collègues et à moi, de nous adapter. Et puis, les années ont passé. C'est sans doute la notion de santé mentale a fait un petit peu son bonhomme de chemin. Et ouais, j'ai vécu une embauche dernièrement. Et après deux, trois mois où j'ai pris le temps de mesurer un petit peu la relation qui se mettait en place avec mon supérieur hiérarchique, je lui ai dit ouvertement. Et ensemble, on a mis en place des outils pour pallier justement au moment où j'allais chuter vers le haut ou vers le bas. Enfin, on ne chute pas en haut, mais bon, t'as compris ce que je voulais dire. Donc voilà, c'est un long cheminement. Et justement, tu parles de santé mentale. Je voulais justement te poser cette question parce que ça revient sur le micro-trotteur qui a eu juste avant. Donc pour toi, quelle est l'importance de la santé mentale, surtout là aujourd'hui dans le monde du travail ? Alors pour moi, elle est indispensable. En fait, moi, je ne distingue pas santé mentale de santé physique. Parce que si le physique va bien, il y a de grandes chances que le mental aille bien. Si le mental ne va pas bien, ça se répercute sur le physique. Pour moi, c'est une boucle qui se boucle. Donc pour répondre à ta question, pour moi, la santé mentale, elle est fondamentale au même titre que la santé physique. Ok. Et aujourd'hui, toi, tu participes un peu à cette thématique de santé mentale. Qu'est-ce que tu fais dans la vie justement qui participe à ce thème, si tu peux nous en dire plus ? Bien sûr que je peux en dire plus. Merci Elie de me poser la question. J'ai envie de te répondre que ça a été une sacrée bataille, un sacré chemin de vie. Mais qu'aujourd'hui, j'ai 43 ans et j'ai beaucoup de chance puisque je peux parler aujourd'hui de rétablissement. Donc ça a été un long parcours du combattant. Mais depuis à peu près 4 ans, je suis stabilisée. Et du coup, depuis cette stabilité, depuis ce rétablissement, déjà, il faut se retrouver. Parce que du coup, ma vie, elle est devenue linéaire. Et c'est compliqué en fait. Désolée de te couper, mais juste en parlant de stabilité, ça veut dire que maintenant, tu ne fais plus de crise haute, up ou down ? Non, je n'en fais plus. Alors j'ai eu recours à une thérapie un peu hors norme puisque j'ai subi une électro-convulsivothérapie. Donc des électrochocs au niveau du cerveau. Et toutes ces séances, douze séances en l'occurrence, m'ont permis de retrouver une stabilité. Donc aujourd'hui, j'ai un traitement thérapeutique comme une béquille que j'aurais sans doute jusqu'à la fin de ma vie. Mais oui, je suis stable, je n'ai plus ni down ni up et je vis en toute linéarité. Et du coup, un an, deux ans après ce rétablissement, ça a sonné en moi comme une évidence. Je me suis dit, en fait, tu t'es battue, tu t'es battue comme une guerrière. Parce que clairement, je pense que c'est le mot que je peux m'attribuer. Et je pense qu'il faut en faire profiter les autres. Il faut que tout le monde puisse savoir que la bipolarité, c'est une vraie maladie. La bipolarité, il y a énormément de préjugés qui tournent autour. Et en fait, c'est faux, on est des vrais gens derrière, on a des vrais cœurs. J'ai une vraie famille, mes enfants font vraiment bien. J'ai un mari, j'ai des amis. Enfin voilà, on est des gens tout à fait normaux, mais on se bat comme des guerriers. Et du coup, c'est comme une mission de vie. Et aujourd'hui, il est essentiel pour moi de communiquer et d'expliquer ce que j'ai vécu. Et quel est mon outil ? Eh bien, en fait, j'ai un petit peu diversifié mon portefeuille de compétences, on va dire. Et aujourd'hui, je donne des conférences dans les entreprises. Et notamment, l'objectif, c'est de travailler la sensibilisation des collaborateurs sur les troubles psy, les maladies psy en entreprise. L'objectif, bien sûr, c'est l'inclusion. D'accord. Et du coup, comment ça se passe, cette activité que tu fais maintenant ? Tu vas dans plusieurs entreprises pour faire la sensibilisation justement de cette thématique ? Tout à fait. Aujourd'hui, on parle de QVT, qualité de vie au travail. Je pense que c'est un terme qui n'existait pas il y a dix ans en arrière. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Sans doute, la notion post-Covid aussi, on parle de santé mentale. Ce sont des principes, des concepts qui émergent énormément et qui font leur bout de chemin en entreprise. Donc oui, la manière... Ce que je fais, en fait, c'est que je communique énormément sur le réseau LinkedIn au nom de mon entreprise qui s'appelle donc Dialogue entre deux pôles Conférence. Et du coup, à travers ce réseau social, je me mets en scène et je mets surtout en scène la bipolarité. Je partage beaucoup d'anecdotes, beaucoup de travail, beaucoup d'interviews, de reportages et tout ça avec beaucoup d'autodérision. L'objectif, en fait, c'est de faire connaître cette maladie parce que si on la connaît, déjà on la comprend mieux et si on la comprend, on peut faire sauter les préjugés. Et c'est l'objectif de mes conférences, c'est de déstigmatiser les maladies psy et plus particulièrement sur le lieu de travail parce qu'on peut être de super pépites professionnels. Donc voilà. Et après, je fais connaissance avec les entreprises. Beaucoup d'entreprises sont sensibles à la qualité de vie au travail, sont concernées par l'inclusion et c'est dans ce contexte-là qu'on se rend compte et que j'interviens. D'accord. Donc je dirais que maintenant, les entreprises, elles sont un peu plus ouvertes à leurs salariés, elles sont plus à l'écoute et ils leur laissent un peu plus de temps d'aller mieux et de mieux travailler ? Complètement. Aujourd'hui, au sein des entreprises, au sein des services ressources humaines, on a des responsables inclusion, on a des responsables QVT. Donc oui, ça fait son bonhomme de chemin dans les entreprises, l'importance de travailler dans un univers inclusif. D'accord. Malheureusement, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui t'écoutent aujourd'hui, que ce soit sur la santé mentale, le professionnel, qu'est-ce que tu as comme mot à leur dire ? Un message à leur partager ? Que ce soit d'un point de vue personnel ou professionnel, j'ai envie de vous dire, il faut toujours croire en ses rêves. Ok. Parfait. En tout cas, je te remercie beaucoup pour cette interview. C'était super intéressant. C'était un sujet qui me tenait à cœur. Donc merci d'être là aujourd'hui et puis à bientôt. Merci, Elie. Merci de m'avoir accordé du temps. De rien à pas de souci. Est-ce que tu peux rappeler tes réseaux sociaux, s'il te plaît, pour qu'on puisse te retrouver ? Bien sûr, je suis présente sur LinkedIn. On me trouve au nom de mon entreprise, donc c'est Dialogue entre deux pôles conférences. Et sinon, on me trouve sur mon nom propre, Olivia Desmazières. Merci beaucoup. De rien. Merci à toi et en tout cas, à la semaine prochaine. Et puis à bientôt pour Complètement à l'aise. RCN www.rcn-radio.org